Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a racheté, du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Fiat. Maman Marie, avec ton aide et celle de mon ange gardien, j'entoure ma tête des épines de Jésus. Je décore mes yeux de ses larmes, j'imprègne ma langue de son amertume. J'habille mon âme de son sang, je m'orne de ses plaies et je perce mes mains et mes pieds de ses clous afin de me présenter à la Sainte Trinité et de m'unir à sa volonté pour prier avec toutes les créatures cette heure de la Passion. Ô mon Seigneur Jésus-Christ, prosterné devant toi, je supplie ton cœur infiniment amoureux de bien vouloir m'admettre à la méditation des heures douloureuses de ta Passion, durant lesquelles, par amour pour nous, tu voulues souffrir dans ton corps adorable et dans ton âme infiniment sainte, jusqu'à mourir sur la croix. Daigne me donner ton aide, ta grâce, ton amour, ainsi qu'une profonde compassion à ton endroit et une profonde compréhension de tes souffrances pendant que je méditerai sur la quatrième heure et pour les heures sur lesquelles je ne pourrai pas méditer, c'est-à-dire celles pendant lesquelles je serai contrainte soit de m'appliquer à mes devoirs journaliers, soit de m'adonner au sommeil. Je veux t'offrir la volonté que j'ai de méditer aussi sur elles. Accepte, ô Seigneur miséricordieux, mon intention d'amour et fais en sorte que ces heures me profitent et profitent à beaucoup d'autres comme si je les faisais effectivement et saintement. Entre-temps, je te rends grâce, ô Jésus, toi qui m'appelles à m'unir à toi dans la prière et je me plonge dans tes pensées, tes paroles, ta volonté et ton amour en implorant l'aide de ta très sainte mère et de mon ange gardien. Amen. Fiat. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ présent dans tous les tabernacles de la terre en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels lui-même est offensé. Et par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Père éternel, je t'offre le très précieux sang de ton divin Fils en union avec toutes les messes célébrées aujourd'hui dans le monde entier pour les âmes du purgatoire, les pécheurs en tous lieux, les pécheurs de l'Église universelle, ceux de ma propre famille, de mes proches. Amen. Fiat. Quatrième heure, de vingt heures à vingt-et-une heures, le lavement des pieds et l'institution de la Sainte Eucharistie. Mon doux Jésus, alors que se termine la scène légale, je vois que tu te lèves de table et qu'avec tes apôtres, tu fais la prière de remerciement au Père, réparant ainsi nos manques de remerciements relatifs aux nombreux moyens que Dieu met à notre disposition pour l'entretien de notre vie corporelle. Ô Jésus, en tout ce que tu fais ou tout ce que tu vois, tu as toujours aux lèvres des prières d'action de grâce pour le Père. Et moi, à ton exemple, je veux en toute chose te dire merci pour moi et pour tous. par cela, je veux réparer nos manques de reconnaissance. Ô mon bien, ton amour n'a pas de répit. Je vois que tu fais asseoir de nouveau tes apôtres, que tu prends une bassine d'eau et que tu te sens d'une serviette blanche. Tu te prosternes à leurs pieds dans un acte si humble qu'il attire sur toi les regards de tout le ciel qui devient extatique. Les apôtres eux-mêmes m'en sont abasourdis. Mais dis-moi, mon amour, que veux-tu ? Qu'entends-tu montrer par cet acte si humble ? En fait, prosterné devant tes apôtres comme un pauvre mendiant, tu leur dis en ton cœur Je vous demande votre âme et je vous tends des pièges d'amour pour vous attirer à moi. Je veux au moyen de cette eau mêlée à mes larmes, vous purifier de toute imperfection et vous préparer à me recevoir dans le grand sacrement. Cet acte de purification me tient tellement à cœur que je ne veux le confier ni aux anges ni à ma chère maman. Je veux moi-même purifier votre âme pour la disposer à recevoir la sainte communion. Je veux réparer les œuvres saintes et en particulier l'administration des sacrements faites dans un esprit de vanité plutôt que dans l'humilité et le désintéressement. À combien d'œuvres bonnes m'atteignent plus pour m'attrister que pour me plaire, plus pour me donner la mort que pour accroître la vie ? Voilà les offenses qui m'attristent le plus. Ô âme, voyez toutes ces offenses qu'on me fait et réparer au moyen de mes propres réparations pour consoler mon cœur s'y abreuver l'amertume. Ô Jésus affligé, inonde-moi de ta vie pour que je puisse réparer tant d'offenses. Je veux entrer dans les cachettes les plus intimes de ton cœur et réparer à l'aide de ton propre cœur les offenses que tu reçois de ceux qui te sont les plus chers. Je veux, ô mon Jésus, te suivre en toutes choses et avec toi aller chez toutes les âmes qui vont te recevoir dans l'Eucharistie, entrer dans leur cœur et au moyen de tes larmes mêlées à l'eau avec laquelle tu laves les pieds de tes apôtres, laver ces âmes, purifier leur cœur afin que quand elles te recevront tu trouves en elles ton ravissement. Ô doux Jésus, pendant que tu laves les pieds de tes apôtres, je vois qu'une autre souffrance affecte ton cœur. Ces apôtres représentent tous les futurs fils de l'Église et n'étant pas encore parfaits, ils représentent la série de tous les maux qui existeront dans l'Église. En l'un sont symbolisés les faiblesses, en l'autre les duperies, en celui-ci les hypocrisies, en un autre l'amour démesuré pour les intérêts terrestres, en Saint-Pierre le manquement en résolution et toutes les offenses des chefs ecclésiastiques, en Saint-Jean qui lui aussi s'endormit dans le jardin après avoir dormi sur ton cœur et qui s'est ensuite enfoui. Les fragilités de ceux qui te sont le plus fidèle en Judas, les apostas et toute la série des graves offenses commises par eux. Tu t'arrêtes au pied de chaque apôtre et tu pleures, tu pries, tu répares chacune de ses offenses, tu obtiens par tes prières force et aide pour tous. Mon Jésus, je m'unis à toi, je fais mienne tes prières, tes réparations. Je veux toujours être à tes côtés pour partager tes peines et mêler mes larmes aux tiennes. Et je te vois, oh mon amour, aux pieds de Judas. J'entends ta respiration haletante et je vois que non seulement tu pleures mais que tu sanglotes. En lavant ses pieds, tu les baises, tu les serres sur ton cœur et suffoqué par tes larmes, tu le regardes et lui dis dans ton cœur Mon fils de grâce, je te prie par la voix de mes larmes, ne va pas en enfer, donne-moi ton âme, je te le demande prosterné à tes pieds, dis-moi ce que tu veux, qu'exiges-tu je te donnerai tout pourvu que tu ne te perdes pas. De grâce, épargne-moi cette douleur à moi, ton Dieu. Et tu recommences à presser ses pieds sur ton cœur. Voyant sa dureté, ton cœur suffoque et tu es prêt de t'évanouir. Oh, mon cœur et ma vie, permets-moi de te soutenir de mes bras. Je vois que tu utilises des stratagèmes amoureux avec les pécheurs obstinés. je te prie de me permettre de parcourir avec toi toute la terre pour donner à ces pécheurs tes larmes, pour les amolir, tes baisers et tes étreintes d'amour pour les enchaîner à toi de sorte qu'ils ne puissent plus te fuir. Ainsi, cela te dédommagera de la douleur que tu souffres à cause de la perte de Judas. Mon Jésus, ma joie et mon délice, je vois que ton amour court et court vite. Tu te lèves et dans la désolation qui t'habite, anxion, tu t'approches de la table où sont déjà préparés le pain et le vin pour la consécration. Je vois que ta personne divine revêt un aspect tendre et affectueux jamais vu auparavant. Tes yeux sont fulgurants de lumière plus que s'ils étaient des soleils. Ton visage est rose et resplendissant. Tes lèvres sourient et brillent d'amour. Tes mains sont créatrices. Tous tes membres ont une attitude de créateur. mon amour, je te vois tout transformer. Ta divinité semble déborder ton humanité. Jésus, mon cœur et ma vie, ton aspect jamais vu auparavant attirent l'attention de tous. Les apôtres sont pris par un doux enchantement et osent à peine respirer. Ta douce maman accourt en esprit au pied de la sainte table pour admirer ce miracle de ton amour. Les anges descendent du ciel et semblent se demander entre eux Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ce sont de vraies folies d'amour, de vrais excès d'amour. un Dieu qui crée non pas le ciel ou la terre mais lui-même à partir de la matière corruptible d'un peu de pain, d'un peu de vin. Ô amour insatiable, tandis que tes apôtres sont tous autour de toi, je vois que tu prends le pain entre tes mains et que tu l'offres au Père. J'entends ta voix remplie de douceur qui dit Père Saint qu'on te rende grâce à toi qui exauce toujours ton Fils. Père Saint, coopère avec moi. Toi, un jour, tu m'envoyas du ciel sur la terre pour que je m'incarne dans le sein d'une Vierge pour sauver nos enfants. Maintenant, permets-moi de m'incarner dans chaque hostie pour achever le salut de ces créatures et être la vie de chacune. Voix, ô Père, que peu d'heures me restent sur cette terre. Qui aura le cœur de laisser mes enfants orphelins et seuls ? Ils sont nombreux leurs ennemis. Elles sont épaisses les ténèbres qui les couvrent et les grandes leurs faiblesses. Qui les aidera ? Que moi, je reste dans chaque hostie pour être la vie de chacun, pour être leur lumière, leur force, leur aide. Autrement, où iront-ils ? Qui les guidera ? Nos œuvres sont éternelles et mon amour est incommensurable. Je ne puis ni ne veux laisser mes enfants seuls. Le Père s'émeut à ses propos tendres et affectueux. Il descend du ciel. Il est là, sur la table sacrée, avec le Saint-Esprit. les deux sont avec toi. Ô Jésus, et toi, d'une voix majestueuse et émouvante, tu prononces les paroles de la consécration. Et sans te laisser toi-même, tu te crées toi-même sous forme sacramentelle dans ce pain et ce vin. Et puis, après t'être communié, tu communis tes apôtres et ta céleste maman qui ne pouvaient pas rester sans te recevoir. Ô Jésus, les cieux s'inclinent, tous te font un acte d'adoration dans ton nouvel état d'annihilation. D'où Jésus, ton amour est content et satisfait. Et je vois sur cet autel, dans tes mains, toutes les hosties consacrées qui se perpétueront jusqu'à la fin des siècles. Mais dans tant et tant d'hosties, ta douloureuse passion est déployée. Car beaucoup de créatures répondront aux excès de ton amour par des excès d'ingratitude et d'énormes délits. et moi, je veux me trouver toujours avec toi dans chaque tabernacle, dans chaque ciboire et dans chaque hostie consacrée qui existera jusqu'à la fin du monde pour t'offrir mes actes d'amour et mes actes de réparation pour les offenses que tu recevras. « Ô Jésus, je te contemple dans la sainte hostie et comme si j'y voyais ton adorable personne. Je baisse ton front majestueux mais en te donnant ce baiser je sens les élancements des épines. Ô mon Jésus, dans cette si sainte combien de créatures ne t'épargnent pas les épines. Elles se rendent devant toi et au lieu de te donner l'hommage de leurs bonnes pensées, elles te donnent leurs pensées mauvaises et toi, de nouveau, tu baisses ta tête comme durant ta passion et tu reçois et tolères les épines de ces pensées mauvaises. Ô mon amour, je m'approche de toi pour partager tes peines. Je mets toutes mes pensées dans ton intelligence pour repousser ces épines qui t'attristent tant. Que chacune de mes pensées défile dans chacune des tiennes pour te faire réparation pour chaque pensée mauvaise et ainsi consoler ton intelligence affligée. Jésus, mon bien, je baisse tes yeux, je vois ton regard amoureux tourner vers ceux qui vont à ta sainte présence et ton regard est anxieux de recevoir leur regard d'amour. Mais combien viennent devant toi et au lieu de te regarder et de te chercher ? Il regarde des choses qu'il est distrait et ainsi il te prive du plaisir que tu éprouves dans l'échange de regards d'amour. Toi, tu souffres et moi, te donnant des baisers, je sens mes lèvres baignées de tes larmes. Mon Jésus ne pleure pas. Je veux mettre mes yeux dans les tiens pour partager tes peines et pleurer avec toi. Et voulant réparer les regards distraits des créatures, je garde mon regard toujours fixé sur toi. Jésus, mon amour, je baisse tes oreilles infiniment saintes. Je te vois attentif à écouter ce que veulent de toi les créatures afin de les consoler. Mais celles-ci font parvenir à tes oreilles des prières mal récitées, remplies de méfiance, des prières faites par habitude. Et ton ouïe dans cette hostie sainte est importunée plus que durant ta passion même. Oh, mon Jésus, je veux prendre toutes les harmonies du ciel et les diriger vers tes oreilles pour réparer. Et je veux mettre mes oreilles dans les tiennes, non seulement pour partager tes peines, mais pour t'offrir mon acte continu de réparation et te consoler. Jésus, ma vie, je baisse ton visage infiniment saint, je le vois ensanglanté, livide, et gonflé. Des créatures, oh Jésus, viennent devant cette sainte hostie et par leur position indécente et leur conversation mauvaise, il semble qu'elles te giflent et te crachent dessus au lieu de te faire honneur. Et toi, c'est en toute paix et avec patience que tu les reçois et que tu supportes tout comme durant ta passion. Oh Jésus, je veux mettre mon visage près du tien, non seulement pour te donner des baisers et recevoir avec toi les insultes qui deviennent des créatures, mais pour partager toutes tes peines. Et de mes mains, je veux te caresser, t'enlever les crachats et te presser sur mon cœur, je veux faire de tout mon être de nombreux et extrêmement petits morceaux et les mettre devant toi comme autant d'âmes qui t'adorent et je veux que tous mes mouvements soient changés en prostration pour réparer les déshonneurs qui deviennent des créatures. Mon Jésus, je baisse ta bouche infiniment sainte Je vois que lorsque tu descends dans le cœur des créatures sous forme sacramentelle, tu es obligé de te poser sur beaucoup de langues mordantes, impures, mauvaises. Oh, comme tu en es attristé ! Tu te sens comme intoxiqué par ces langues et c'est pire quand tu descends dans leur cœur. Oh Jésus, si c'était possible, je voudrais me retrouver dans la bouche de chaque créature pour changer en louange toutes les offenses que tu reçois d'elle de cette manière. mon bien, mon bien, tu baisses ta tête infiniment sainte je la vois fatiguée, épuisée et tout occupée à tes activités d'amour dis-moi que fais-tu et tu me réponds mon enfant dans cette hostie je travaille du matin au soir fabriquant des chaînes d'amour et quand les âmes viennent chez moi je les enchaîne à mon cœur mais sais-tu ce que plusieurs me font ? Beaucoup à coups d'efforts se dégagent et mettent mes chaînes d'amour en pièces et comme ces chaînes sont liées à mon cœur j'en suis torturée et je tombe dans le délire de plus quand elles brisent mes chaînes ces âmes réduisent à rien mon intense activité car elles recherchent les chaînes des créatures et cela elles le font même en ma présence se servant de moi pour parvenir à leur fin cela m'attriste tant que ça me donne une fièvre violente qui me fait m'évanouir et délirer comme je te plains ô Jésus ton amour est mis au pilori et moi pour te dédommager je te prie d'enchaîner mon cœur avec ces chaînes brisées par les créatures pour pouvoir te donner à leur place un retour d'amour mon Jésus mon divin archer je baisse ta poitrine le feu qu'elle contient est si grand que pour donner un peu d'épanchement à tes flammes et te donner un peu de répit dans ton travail tu te mets à jouer avec les âmes qui viennent à toi leur décochant des flèches d'amour qui sortent de ta poitrine ton jeu consiste à fabriquer des flèches et des darts des traits et quand ils frappent les âmes tu jubiles mais beaucoup ô Jésus les repousses et t'envoies en échange des flèches de froid d'or des darts de tièdeur et des traits d'ingratitude et tu en es tellement affligé que tu pleures amèrement ô Jésus voici ma poitrine prête à recevoir non seulement les flèches qui me sont destinées mais encore celles que repousent les autres âmes ainsi tu ne seras plus vaincu dans ton jeu d'amour et ainsi je réparerai les froids d'or les tièdeurs et les ingratitudes que tu reçois de ces âmes ô Jésus je baisse ta main gauche et je veux ainsi réparer pour tous les coups illicites ou blâmables donner à ta sainte présence et je te prie de me tenir toujours serré sur ton cœur gloire au Père qui m'a créé au Fils qui m'a racheté au Saint-Esprit qui me sanctifie maintenant et toujours pour les siècles des siècles Amen Fiat Oh Jésus par leurs énormes délits et sacrilèges renouvelle ta passion renouvelle le déicide Jésus cela m'épouvante rien que d'y penser tout comme durant ta passion tu étais entre les mains des juifs selon le déicide tu es entre ces mains indignes toi l'alénée plaisible attendant de nouveau la mort mais tu attends mais tu attends aussi leur conversion Oh Jésus combien tu souffres tu voudrais bien une main pleine d'amour pour te libérer de ces mains sanguinaires Oh Jésus quand tu te trouveras dans de telles mains je te prie de m'appeler près de toi et pour réparer je te couvrirai de la pureté des anges je te parfumerai de tes vertus pour calmer la nausée que tu éprouves dans ses mains et je t'offrirai mon cœur comme abri et refuge tandis que tu seras en moi je te prierai pour les prêtres afin que tous soient tes dignes ministres Amen Gloire au Père qui m'a créé au Fils qui m'a racheté au Saint-Esprit qui me sanctifie maintenant et toujours pour les siècles pour les siècles des siècles Amen Fiat Ô Jésus je baisse ton pied gauche et je veux ainsi réparer pour ceux qui te reçoivent par habitude et sans les dispositions requises Amen Gloire au Père qui m'a créé au Fils qui m'a racheté au Saint-Esprit qui me sanctifie maintenant et toujours pour les siècles des siècles Amen Fiat Ô Jésus je baisse ton pied droit et ce faisant je veux réparer pour ceux qui te reçoivent en tout rageant de grâce je t'en prie quand ils heureux faire cela renouvelle le miracle que tu fis pour Longin quand tu l'as guéri et l'as converti au toucher du sang qui jaillit de ton cœur transpercé par sa lance ainsi à ton toucher sacramentel converti les offenses en actes d'amour et les offenseurs en personnes repentantes Amen Gloire au Père qui m'a créé au Fils qui m'a racheté au Saint-Esprit qui me sanctifie maintenant et toujours pour les siècles des siècles Amen Fiat Ô Jésus je baisse ton cœur infiniment doux dans lequel se déverse tant d'offenses par mon geste je veux tout réparer te donner de l'amour pour tous et partager toutes tes peines Amen Gloire au Père qui m'a créé au Fils qui m'a racheté au Saint-Esprit qui me sanctifie maintenant et toujours pour les siècles des siècles Amen Fiat Ô Archer Céleste si quelque offense échappe à ma réparation je te prie de m'emprisonner dans ton cœur et dans ta volonté afin que je répare tout je prierai ta douce maman de me garder toujours avec elle afin que je répare tout pour tous nous t'embrassons ensemble et en t'embrassant nous éloignerons de toi les vagues d'amertume que tu reçois que tu reçois des créatures Oh Jésus rappelle-toi que moi aussi je suis une pauvre âme pécheresse de grâce renferme-moi dans ton cœur par tes chaînes par tes chaînes d'amour emprisonne-moi et attache une à une mes pensées mes affections et mes désirs enchaîne mes mains et mes pieds à ton cœur afin que je n'aie d'autres mains et d'autres pieds que les tiens mon amour mon cachot sera ton cœur mes chaînes seront formées de ton amour tes flammes seront ma nourriture ton souffle sera mien les grilles qui m'empêchent de sortir seront ta volonté infiniment sainte et ainsi je ne verrai que des flammes je ne toucherai que du feu qui tandis qu'il me donnera la vie me donnera aussi la mort comme celle que tu subis dans la sainte hostie je te donnerai ma vie et ainsi tandis que je serai prisonnière en toi tu seras prisonnier en moi ceci n'est-il pas ton dessein dans ton incarcération dans l'hostie où tu veux être remis en liberté par les âmes qui te reçoivent en retrouvant la vie en elles et maintenant bénis-moi et donne-moi le baiser mystique d'amour à mon âme tandis que moi je reste serré contre toi en t'embrassant gloire au Père qui m'a créé au Fils qui m'a racheté au Saint-Esprit qui me sanctifie maintenant et toujours pour les siècles des siècles Amen Fiat mon doux cœur en instituant l'infiniment saint sacrement tu as entrevu les énormes ingratitudes et offenses des créatures mais tu n'as pourtant pas reculé blessé et attristé tu veux tout noyer dans l'immensité de ton amour tu instruis tes apôtres et précises que ce que tu viens de faire ils doivent le faire eux aussi leur donnant ainsi le pouvoir de consacrer ainsi tu leur confères le sacerdoce oh Jésus c'est à tous que tu penses et c'est pour tous et pour tout que tu répares la scène terminée tu prends avec toi les apôtres et tu t'achemines vers le jardin de Gethsémanie où va commencer ta douloureuse de passion je te suivrai en toutes choses oh mon Jésus pour te tenir fidèle compagnie et tandis que triste tu avances vers le jardin moi je veux réparer pour ces âmes qui sont dissipées et distraites quand elles quittent l'église et je te prie de donner lumière et grâce à ces âmes qui pendant qu'elles pratiquent des choses saintes n'en reçoivent aucun profit le lavement des pieds et la scène eucharistique réflexion et pratique Jésus caché dans le scie embrasse tous les siècles et donne vie et lumière à tous ainsi en nous cachant en Jésus nous donnerons par nos prières et nos réparations vie et lumière à tous et même aux hérétiques et aux infidèles car Jésus n'exclut personne pour nous rendre semblables à Jésus nous devons tout cacher en lui c'est-à-dire nos pensées nos regards nos paroles nos émotions nos affections nos désirs nos pas et nos œuvres nos prières également il faut les cacher dans les prières de Jésus et comme dans son Eucharistie Jésus embrase tous les siècles de même nous embrasserons tous les siècles avec lui serrés contre lui nous serons la pensée de toute intelligence la parole de toute langue le désir de tout cœur les pas de tout pied l'œuvre de tout bras ce faisant nous détournerons du cœur de Jésus le mal que les créatures veulent lui faire et nous le presserons de donner à toutes les âmes salut sainteté et amour pour correspondre à celle de Jésus notre vie doit être en parfaite conformité avec la sienne notre âme doit par l'intention se tenir dans tous les tabernacles du monde pour tenir compagnie à Jésus et lui donner soulagement et réparation continuelle elle doit faire toutes ses actions dans cette intention le premier tabernacle est en nous en notre cœur il faut donc prêter grande attention à tout ce que le bon Jésus veut faire en nous bien des fois quand Jésus est dans notre cœur il nous fait ressentir le besoin de prier ah c'est lui qui veut prier et qui nous veut tout proche de lui s'identifiant presque avec notre voix notre affection et notre cœur et pour que notre prière s'unisse s'unisse à la sienne pour faire honneur à la prière de Jésus soyons attentifs à lui prêter tout notre être il nous faut être attentifs à tous nos mouvements intérieurs parce que le bon Jésus tantôt nous fait souffrir tantôt nous veut en prière tantôt nous met dans un tel état d'âme tantôt dans un tel autre afin que toute sa vie soit répétée en nous supposons que Jésus nous met dans l'occasion de faire preuve de patience il reçoit de la part des créatures des offenses telles et si nombreuses qu'il se sent poussé à mettre la main au fléau pour frapper les créatures et voilà qu'il nous donne l'occasion de faire preuve de patience nous devons l'honorer en supportant tout avec paix et notre patience arrachera de ses mains les fléaux que les autres créatures provoquent car par nous sera activée sa propre patience comme il en va de la patience il en va aussi de toutes les autres vertus Jésus dans le sacrement d'amour pratique toutes les vertus et c'est de lui que nous puiserons la force morale l'indulgence la patience la tolérance l'humilité l'obéissance etc le bon Jésus nous donne sa chair en nourriture et nous en guise d'aliment pour lui donons lui notre amour notre volonté nos désirs nos pensées nos affections ainsi nous rivaliserons d'amour avec lui ne laissons entrer en nous rien qui ne soit de lui ainsi en tout ce que nous ferons tout servira d'aliment à notre bien-aimé Jésus notre faculté de pensée doit alimenter la pensée divine ainsi si nous pensons saintement nous alimentons la pensée divine de même notre regard doit alimenter le regard divin nos paroles nos émotions nos affections nos désirs nos pas nos œuvres tout doit servir à alimenter Jésus et si nous alimentons Jésus de cette manière nous devons former l'intention d'alimenter aussi les créatures en Jésus ma douce vie quand tu viens en moi fais en sorte que mes émotions mes désirs mes affections mes pensées mes paroles subissent la puissance de la consécration sacramentelle de sorte qu'elles deviennent autant de scie pour te donner aux âmes mon aimable Jésus mon aimable Jésus tu m'as appelé durant cette heure de la passion à te tenir compagnie et je suis venue il m'a semblé te voir prier réparer et souffrir et avec tes paroles les plus tendres plaider pour le salut des âmes j'ai cherché à te suivre en tout avant de te laisser je veux te dire un merci et un soit béni oui oh Jésus merci mille fois je te loue et je te bénis pour tout ce que tu as fait et souffert pour moi et pour tous je te dis merci et te bénis pour chaque goutte de ton sang et chacune de tes larmes versées pour chacune de tes respirations chaque battement de ton cœur chacun de tes pas de tes paroles de tes regards et pour chaque offense que tu as supporté pour nous de grâce fais en sorte oh mon Jésus que tout mon être t'envoie un flot continu de remerciements et de bénédictions de sorte que cela attire sur moi et sur toutes les créatures les flots de tes grâces et de tes bénédictions oh Jésus serre-moi sur ton cœur avec tes mains infiniment saintes marque toutes les passerelles de mon être de ton je te bénis de sorte que rien ne sorte de moi sauf un hymne d'amour ininterrompu pour toi je m'abandonne à toi et je veux te suivre en tout je laisse mes pensées en toi pour qu'elles te défendent de tes ennemis mes respirations pour qu'elles te servent de cortège et te tiennent compagnie les battements de mon cœur pour te dire sans cesse je t'aime et pour te dédommager de l'amour que ne te donnent pas les autres créatures les gouttes de mon sang en offrande de réparation et pour te restituer les hommes et l'estime dont te privent tes ennemis finalement tout mon être pour te garder mon doux amour bien que je dois vaquer à mes affaires je reste dans ton cœur et je crains d'en sortir tu me garderas en toi n'est-ce pas nos battements de cœur s'entendent l'un l'autre et se confondront de sorte qu'ils me donneront vie amour et union étroite et inséparable avec toi mon Jésus si tu vois que je suis sur le point de te fuir que tes battements de corps s'accélèrent dans mon corps que tes mains me pressent plus fortement sur ton corps que tes yeux me regardent et me jettent des flèches de feu afin que te ressentant je me laisse tout de suite gagner à rester avec toi je t'en prie ô mon Jésus donne-moi le baiser de l'amour divin et bénis-moi et moi je te baisse ton cœur infiniment doux et je reste en toi que la bénédiction de Dieu le Tout-Puissant Père Fils et Esprit Saint descende sur moi et y demeure à jamais Amen au nom du Père qui m'a créé du Fils qui m'a racheté du Saint-Esprit qui me sanctifie Amen Fiat Fils